Musique Bienvenue en Tunisie avec nous ! On va faire plein de trucs, enfin j'espère On va peut-être pas faire plein de trucs Mais en tout cas on va se détendre Ça, c'est sérieux Musique Musique Timide la Shakira, elle est shy Pour vous mettre un petit peu de contexte Je pars avec la famille de mon chéri en Tunisie Donc je pars avec sa petite soeur Le chéri a sa petite soeur, ses parents, mon chéri Et moi-même pour un petit séjour Tout plein de détente Parce qu'en réalité on se trouve à Hamamet Et plus précisément sur la zone portuaire Dans l'hôtel Mirage Il me semble que c'est le Mirage Hôtel Je vais vous faire un petit tour de l'hôtel qui est vraiment très très canon Pas mal de choses, on est en all inclusive Donc il y a vraiment plein de trucs très très chouettes à vous montrer Mais il y a une petite paire de lunettes Lacoste là Ça te faisait envie ? Je te lance un défi Tu as trois jours Ici en Tunisie Pour me trouver Un souvenir de la Tunisie Stylé ou pas Sur un petit budget Et moi je dois trouver aussi un souvenir Vas-y Je l'ai déjà Tu l'as déjà ? Ouais Non mais c'est pas un truc Tu as vu dans le boui-boui là C'est pas On va se promener quand même On vient de faire un boui-boui Ça fait deux heures qu'on est là Il me dit j'ai trouvé Donc tu as trois jours Donc on se dit que mercredi soir La veille du départ On s'offre notre petit cadeau Ok ? Faut qu'on y pense On y pense pour Youtube Je suis toute rouge Voilà ce qu'il se passe Quand tu pars en voyage Et que tu n'as pas ton nettoyant Pour visage À toi J'ai plein de boutons C'est une horreur Je trouve j'écarlate C'est pas grave Aujourd'hui était une grosse journée On a pris l'avion à 11h On s'est pointé à 8h À l'aéroport Parce qu'il fallait arriver en avance Blablabla On a fait deux heures de vol à peu près Une heure et demie de vol Et après un bus nous a amené De l'aéroport jusqu'à l'hôtel On a encore fait trois quarts d'heure de route J'avoue que l'allée était quand même Un peu longue J'ai trouvé personnellement Le voyage nous a vraiment lessivé Et en fait on est arrivé vraiment À 16h 16h30 À l'hôtel Donc au final on n'a pas vraiment profité Aujourd'hui c'est pas grave Notre premier jour Toi c'était tout rouge là Au visage Ouais je me sens un peu Mais j'ai de l'alcool je pense Oui au final aujourd'hui on n'a pas vraiment profité C'était Enfin on a un peu profité de l'hôtel vite fait On a visité On a fait le tour On est monté un petit peu On a regardé Parce que franchement l'hôtel est vraiment très très beau La vue est vraiment très très belle Là je pense qu'on est vraiment dans une optique De se détendre Comme je disais tout à l'heure De chill Et puis voilà on se voit demain pour le jour 2 Et pour de nouvelles aventures Hello les copains On se retrouve pour un on va dire jour 2 Hier ça comptait pas vraiment mais c'était quand même une première journée Donc on se retrouve pour un jour 2 On va aller déjeuner Le programme est pas vraiment établi On va aller se renseigner pour le spa Parce qu'on a envie de se faire faire des massages Des gommages Des trucs aux algues et tout Et à la boue On va voir ce qui est dispo Et puis ensuite je pense que ça va être de la totale impro Parce qu'on a tellement pas envie de se prendre la tête Accompagnez nous sur de l'impro pour cette deuxième journée Je vous l'expliquais rapidement hier Il y a des chambres qui sont dans l'hôtel Et là genre d'ici Je peux pas vous montrer il y a trop d'arbres Mais d'ici on voit l'hôtel qui est juste là Ça c'est un peu comme des bungalows on va dire Mais c'est juste que c'est des petites maisonnettes D'ailleurs je vous ai pas montré la chambre Je vous montrerai la chambre tout à l'heure C'est un peu le bazar J'aurais mieux fait de la filmer Alors qu'on venait tout juste d'arriver Mais c'est pas grave Ça y est on a réservé notre petit spa On va se faire tout un truc Genre hamam, gommage Massage aux huiles essentielles et tout Ça dure deux heures On a payé ça 260 dinars Donc ça équivaut à peu près 80 euros En vrai moi je trouve que ça va pour tout ce qu'on nous propose En sachant qu'en France on a un massage pour 50-60 euros Donc je trouve que c'est correct Je vais vous montrer notre chambre C'est un peu le bazar On est arrivé hier et qu'on a tout déballé Mais c'est pas grave je vais vous montrer Là on a la petite porte Vous regardez, vous voyez le jour Bon c'est pas grave Voici la petite salle de bain Avec toutes mes affaires Je prends beaucoup de place Hey Ensuite donc la chambre Donc là on a un placard avec les vêtements Tout ça Nos petites affaires qu'on pose ici Et le lit Voilà Le lit qui est parfait Avec la petite télé juste là Un petit miroir là Et ici Ça c'est trop bien Hop Regardez-moi ça Hiiii Je me coiffe ici Et c'est trop pépite Voilà Donc on a une biviterie avec petite terrasse Avec petite chaise Et petite table Voilà comme ça Pépousse Franchement c'est vraiment vraiment top J'en profite pour faire de la petite tube A une copine Qui est vraiment trop mime C'est une copine qui m'a fait ce petit bob Voilà Vous pouvez retrouver Je vous mets son insta ici C'est Bobby Suilly Elle vend des bob Et elle fait aussi des bodanas Des bandanas En crochet Et ils sont vraiment pépites Regardez comme il est beau Il est trop joli Et vraiment ils sont vraiment pépites Elle les fait à la main C'est une petite nana Beaucoup trop mimes Je vous encourage vraiment A aller voir ce qu'elle fait Même à aller la suivre Je lui donnais de la force et tout Parce que vraiment Pépite cette femme Bon là du coup On a déjeuné On s'est un peu renseigné Sur ce qu'on pouvait faire et tout C'est 11h On a réservé des taxis Pour pouvoir aller A la Médina Mais je crois que c'est la nouvelle Médina Un truc comme ça Ouais il y en a qui se baignent Alors que franchement Il fait frais Je suis en pull genre Demain par contre On ira vraiment à Amamet On n'est pas à proprement parler Dans le Comment ça s'appelle Dans la ville d'Amamet On est en fait aux alentours On est sur la zone portuaire Il me semble Bon et bien on vient de visiter C'est la nouvelle Médina Donc c'est un peu plus moderne Il y a beaucoup de magasins Beaucoup de petites boutiques On se fait alpaguer toutes les deux secondes Et là maintenant on va aller se promener On a vu qu'il y avait un centre commercial Et à côté du centre commercial Il y a un port Et on va pouvoir passer par le port Pour rentrer en marchant Tout ça Ça va être sympa On prend le soleil Il fait beau Il fait chaud J'espère bronzer un petit peu Parce que là je suis très blanche Petit update Nous sommes posément à l'hôtel Avec un petit cocktail Un petit apéro Nous sommes quand même français L'apéro c'est sacré On loupe pas l'apéro La nouvelle Médina était carrément belle Enfin c'était vraiment canon Ce qu'on a vu Après c'est pas typique Typique Je pense que ce qu'on va voir demain On va voir la vieille Médina à Mamet Je pense que ça va être plus typique On a fait une belle promenade aujourd'hui On est allé se poser un petit peu Au bord de la piscine Pour tenter de bronzer Mais comme vous pouvez le voir Ça va pas fonctionner sur moi On est vraiment en détente On est en chill total là Ça fait du bien Ça fait vraiment du bien Et là ce soir on a réservé au resto De l'hôtel On sait pas ce qu'on va manger Ça va être à la carte Et j'ai très hâte Et j'ai déjà très faim Bonjour Et c'est parti pour un troisième jour Hier on a fini la soirée Sur une très belle partie de Uno Il a du verre c'est sûr Il est chaud On s'est pas couché très tard On était vraiment éclatés Et là maintenant On va aller au petit déj Et ensuite direction à Mamet Pour aller voir la vieille Médina Direction au petit déj Ensuite on va aller réserver un taxi Pour aller à Mamet On vient de tomber sur un petit magasin Le gars ne nous a pas alpagé Alors il faut savoir qu'ici on se fait alpagé Toutes les 30 secondes Et là il y a un million de choses J'ai trouvé cette petite chose Ce qui est trop trop joli C'est pour ma maman Il y a un million de trucs Ils nous ont pas alpagé C'était hyper agréable Vraiment je me suis vraiment arrêtée hyper naturellement Parce que j'ai kiffé ce que je voyais On va la découverte d'une terrasse Albert reporter Je suis en recherche D'une pâtisserie orientale bien précise Que je ne saurais déterminer Mais qui je suis sûre existe Bon les gars Ça fait clairement Je crois une heure que je cherchais Une pâtisserie que j'aime trop Que je veux trop manger J'ai galéré en trouver Mais j'en ai trouvé Et j'ai pris genre 100 grammes C'est trop bon Regardez C'est ça J'aime beaucoup trop Noisettes, amandes, miel Genre incroyable Incroyable Je suis partie à la recherche De mon souvenir pour Alex Et c'est bon J'ai trouvé ce que je voulais Non je ne vous le montre pas en avance Vous allez vous le montrer en avance Mais je ne vous le montre pas en avance Je vous montrerai en vidéo Avec Alex Quand il m'offrira aussi mon souvenir J'ai complètement oublié De terminer la journée d'hier On est allé au resto Et là maintenant Vas-y fais du bruit Fais du bruit Et là maintenant Il est 9h On est sur le jour 4 C'est un bad hair day Je ne me maquille pas Parce que je vais aller faire un truc de Enfin je vais faire un spa et tout Un soin pour le corps Tout ça Donc je ne me maquille pas Et là maintenant On va se remettre nos petits cadeaux Mon chéri ne veut pas montrer son visage Donc il restera à mes côtés Et puis moi je vais le faire passer son cadeau Et à part passer le mien Donc pour rappel C'est le petit cadeau souvenir Qu'on s'était dit Qu'on se ferait Je l'ouvre J'ouvre le mien en premier Et après je te donne le tien Ouais vas-y Je pense savoir ce que c'est Donc déjà Mes petites serviettes Je les trouve trop belles Il a dit ça fait tout Ça fait serviettes Tapis, couverture Parure de lit Il a dit Tu peux mettre partout C'est un petit bol Il est trop beau Pour tes soupes Pour mes soupes Ah oui j'avoue Il est trop bien pour mettre les salades et tout Après c'est ce qu'il a dit Mais il a dit C'est moi qui l'ai fait Je ne sais pas si c'est vraiment lui Qui l'ai fait Je ne pense pas Et bah merci mon amour Je suis trop contente Et ton cadeau Il tire d'orsi de moi Tiens C'était l'idée de ta soeur C'est un reflet Oui Ah mais il est gravé Bah oui je l'ai fait gravé quand même Ah mais tu l'as fait gravé Je l'ai fait gravé On est où là ? C'est lui il l'a gravé à la main Bah à la main Voilà Le petit bracelet Avec écrit Alex Je ne sais pas si on le voit bien Ah oui si on le voit bien Et puis bah Moi je me suis fait un maquet hier J'ai acheté un bracelet Le gars il nous l'a vendu Parce que du coup on négocie un peu en euros Mais en fait pour nous ça paraissait pas cher Mais pour lui ça faisait glingling quoi dans ses yeux Un petit bracelet Celui-ci là Regardez comme il pendouille En fait il est beaucoup beaucoup trop grand C'est une chaîne de chevilles Et je pensais que c'était un bracelet Et avec Lola on s'est acheté le même Et on a payé 15 euros les deux Je pensais avoir fait une affaire Puis après je me suis rappelé Que 15 euros les deux Effectivement Ça peut être une affaire en France Mais pas en Tini ici Très mauvaise négociatrice Par contre Ton bracelet je crois que je l'ai négocié lui 10 dinars C'est le seul truc que j'ai réussi à négocier Tu aurais pu la brasser avec dinars ? De ouf On va aller déjeuner J'ai faim Oh Et c'est parti pour un petit soin Après cette bien repue Et rempli le bidou On va dormir Hello Hier on a fini la soirée Avec une petite chicha Tranquillou Et maintenant c'est le grand départ C'est 8h51 Et on va aller au petit déj On va direction l'aéroport De Tunis Et puis On rentre A la maison J'espère que vous avez apprécié ce vlog Dites moi si vous aimez les vlogs voyage Comme ça Si vous en voulez plus Si vous en voulez d'autres Ce sera selon le budget N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche De venir voir ce que je fais sur Insta Et sur TikTok Et puis On se dit A dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz